Iowa, petit état des Etats-Unis, 3 millions d'habitants, connus pour trois choses. Ses chants, son groupe de musique chrétienne, Slipknot. Et parce que c'est le premier état à voter aux primaires du parti démocrate. Les primaires, c'est des élections internes qui permettent au parti démocrate et au parti républicain de choisir leur candidat pour les élections présidentielles. Du côté des républicains, il n'y a personne qui s'est présenté contre Trump, donc ça va être lui leur candidat. Mais du côté des démocrates, on ne sait pas encore, parce que c'est seulement après six mois de primaires, ça se termine en juin, qu'on va connaître le candidat qu'ils enverront aux élections présidentielles. Pendant toute cette période, chaque état fait sa petite élection dans son coin pour déterminer leur candidat préféré. Chaque état, ses propres règles de vote, c'est tout en bordel, qui commence le 3 février en Iowa. Alors pourquoi on parle des primaires du parti démocrate en Iowa en l'introduction d'une vidéo qui s'appelle... Je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, mais le titre va s'afficher là, et vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport, Erwan, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, ça n'a aucun rapport. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Sauf que, le système de vote qui est utilisé en Iowa pendant les primaires du parti démocrate, c'est le système de vote le plus pété que je connaisse. Il est incroyablement absurde et incroyablement compliqué, et c'est justement ça qui le rend intéressant. Il est tellement éloigné du nôtre, que, en comparaison, il nous permet de mieux voir les caractéristiques de notre système de vote à nous. C'est toujours pareil, si on veut comprendre comment fonctionne nous, il faut regarder comment font les autres. Alors, en Iowa, on ne vote pas avec un bout de papier qu'on met dans une urne. Non, ce serait beaucoup trop simple. En Iowa, on vote avec ses pieds. Le jour du vote, on te donne rendez-vous à une heure précise, dans un gymnase ou dans une grande salle dans ton quartier. Tu y vas, tu retrouves tes voisins, tu discutes, comment vont les enfants, très bien, parfait, génial. Et d'un coup, il y a un mec qui donne un coup de sifflet. Et c'est le début de la première phase de vote. Première phase, toutes les personnes qui veulent voter pour le même candidat se regroupent dans le gymnase. Ça fait donc un groupe par candidat. On compte le nombre de gens qu'il y a dans chaque groupe et on fait des maths. Tous les groupes qui ne rassemblent pas un pourcentage minimum du total des gens dans la salle ne peuvent pas se qualifier pour la deuxième phase et sont dissous. En général, ce pourcentage, c'est 15%, ce qui veut dire que s'il y a par exemple 100 personnes dans la salle, tous les groupes qui ne rassemblent pas au moins 15 personnes ne se qualifient pas pour la seconde phase et sont éliminés. C'est pendant la seconde phase que ça devient un peu bizarre. Les gens qui sont dans les groupes qui ont réussi à se qualifier essaient de convaincre les gens des groupes qui n'ont pas réussi à se qualifier de venir les rejoindre dans le groupe de leur candidat. Aucune limite à la négociation. Tu as une pression sociale de malade parce que tous tes voisins sont là, toutes les personnes que tu croises tous les jours quand tu vas faire tes courses sont là, elles te regardent, elles te jugent et elles essaient de te draguer pour que tu viennes les rejoindre dans leur groupe. Tu tournes la tête et d'un coup tu aperçois ton voisin, George Smith, qui te dit Alors tu détournes mes yeux et de l'autre côté de la salle t'aperçois ta voisine de palier, Suzanne Dickinson, qui te regarde avec le regard de la déception et tu sais très bien que si tu vas pas dans le groupe de son candidat, tu peux dire adieu au petit chocolat qu'elle t'apporte tous les Noël depuis cette fois où tu l'as aidé à porter les courses jusqu'à chez elle. Suzanne. Alors la pression monte, monte, les gens s'impatientent et finalement tu te décides. Le petit Michael Jr. pourrait bien se démerner pour aller à l'école mais un Noël sans les chocolats de Suzanne Dickinson, c'est pas possible. Il y a des limites à l'acceptable. Voilà, je l'ai dit, j'assume mes propos face aux Français, je ne démissionnerai d'aucune de mes fonctions politiques qu'ils viennent me chercher. Maintenant que toutes les personnes dans la salle ont rejoint leur groupe définitif, on compte les gens qu'il y a dans chaque groupe et à peu près proportionnellement à ce chiffre, on attribue un certain nombre de délégués à chaque candidat. Parce que ce qui compte à la fin, c'est pas le nombre de voix, c'est le nombre de délégués que les candidats ont. Et reste une question, quand on a un délégué à distribuer et qu'il y a des groupes qui ont le même nombre de gens dedans, à quel candidat on l'attribue ? Eh ben, en Iowa, ils ont décidé de partir sur la solution la plus démocratique. Ils tirent à pile ou face. Ouais. Démocratique. Au total, au niveau de l'Iowa, on a 11402 délégués qui sont répartis entre les candidats. Ces délégués vont ensuite à la convention du comté pour élire parmi eux 2107 délégués des délégués, qui vont ensuite à la convention du district pour élire parmi eux 41 délégués des délégués des délégués, qui vont ensuite se retrouver avec tous les autres délégués de tous les autres états des États-Unis à la convention nationale du Parti démocrate. Et ce sont ces délégués, des délégués, des délégués des électeurs de l'Iowa qui vont être ceux qui vont choisir le représentant du Parti démocrate aux élections présidentielles. Mais attention, il y a des délégués qui sont obligés de voter comme les électeurs qui les ont élus, on les appelle les délégués engagés, et il y a des délégués qui sont absolument pas obligés de respecter les volontés des électeurs, on les appelle les super délégués. Alors pourquoi, avec notre regard français, cette manière de voter, elle nous semble à ce point péter ? Eh bien parce que notre système de vote, à nous, il repose sur quatre grands principes qu'on a totalement intériorisés, qu'on ne voit même plus, mais si une élection ne respecte pas l'un de ces principes, on va se dire il y a un truc qui cloche, c'est pas très démocratique. Évidemment, le système de caucus en Iowa ne respecte aucun de ces principes. Il fait littéralement l'inverse. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. Ces quatre grands principes, c'est que le vote doit être individuel et secret, il faut que l'électeur base son choix sur une opinion, et pas par exemple parce qu'on lui a promis de l'argent en échange de son vote, et il faut que la personne qui remporte l'élection, ce soit le candidat ou la candidate, qui ait le plus de voix. On appelle ça le principe majoritaire. Le système de caucus en Iowa fait l'inverse. Le vote n'est pas privé, mais public. Le vote n'est pas non plus individuel, étant donné que si le groupe du candidat que tu soutiens n'est pas assez gros pour se qualifier après la première phase, ton vote est annulé. Tu peux marchander, évidemment, pour que les gens rejoignent le groupe de ton candidat. Et en plus de ça, celui qui gagne, c'est pas celui ou celle qui rassemble le plus de voix, mais celui ou celle à qui on a attribué le plus de délégués. Ça donne des situations absurdes. Par exemple, cette année, le 3 février, en Iowa, la personne qui a remporté le plus de voix, c'est Bernie Sanders, mais la personne qui a remporté le caucus parce que c'est celle à qui on a attribué le plus de délégués, c'est Pete Buttigieg. Bon, revenons chez nous. Ces quatre grands principes, là, ils nous semblent naturels, évidents, mais en réalité, leur mise en place est assez récente. Non seulement elle est assez récente, mais elle nous apprend plein de choses sur notre histoire, et donc sur notre présent. Par exemple, le fait que quand tu votes, ton choix doit être basé sur une opinion. Autrement dit, tu peux pas vendre ton vote en échange de biens, de services, d'argent, etc. Ce qu'on appelle du clientélisme ou tout simplement de la corruption. Alors, oui, certes, quand on voit aujourd'hui les Balkany et compagnie, on n'en est pas encore là. Mais, avant, c'était pire. Déjà, pendant toute la première moitié du 19e siècle, pas tout le monde avait le droit de se présenter aux élections. Pour ça, il fallait être riche. En plus de ça, quand t'étais élu, t'étais pas payé. Donc, il fallait avoir suffisamment d'argent pour à la fois avoir le droit de se présenter aux élections et financer ta vie pendant toute la durée de ton mandat. Et puis, pour pouvoir voter aussi, il fallait être riche. C'est ce qu'on appelle un système censitaire. Est-ce que t'as le droit de vote et déterminé par combien d'impôts tu paies ? Donc, est-ce que t'as de la tune ou pas ? Au début du 19e siècle, en France, il y avait environ 100 000 personnes, ce qui n'y a rien du tout, 100 000 personnes qui étaient suffisamment riches pour avoir le droit de vote. T'avais peu de candidats, peu d'électeurs, il n'y avait pas vraiment de partis et encore moins de programmes électoraux. Donc, en réalité, ton vote n'était pas basé sur ton opinion, sur tes idées politiques, mais sur les relations personnelles que tu avais avec les candidats et sur ce qui te promettait en échange de ton vote. C'est ce qu'on appelle du clientélisme. Quelques années plus tard, en 1848, on fait une petite révolution et on change de trois choses. Premièrement, on donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans. Deuxièmement, tous les hommes de plus de 25 ans ont le droit de se présenter aux élections. Et troisièmement, et c'est hyper important, on met en place une petite indemnité électorale qui a pour objectif de permettre aux élus de vivre pendant leur mandat. Autrement dit, il y a de moins en moins besoin d'être ultra friqués pour pouvoir faire de la politique. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de candidats, donc de choix, mais aussi de plus en plus d'électeurs. On passe de 100 000 électeurs à je ne sais pas combien de millions. Et je réalise que j'aurais dû regarder combien de millions, parce que du coup, ça ne vous sert pas à grand chose comme information, mais on passe à plein d'électeurs. Entre temps, Napoléon III et sa merveilleuse moustache débarquent. Ils deviennent tous les deux empereurs, et c'est tout un bordel jusqu'au milieu des années 1870. À ce moment-là, on passe dans la Troisième République, qui va durer 1000 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la Troisième République en particulier qui va mettre en place les quatre principes de notre système de vote. Entre 1870 et 1900 et quelques, on a l'apparition des premiers partis politiques qui prennent leur forme actuelle. Ils développent notamment des programmes électoraux, des programmes de politique nationale. L'arrivée des partis et des programmes électoraux fait que les enjeux des élections ne concernent plus la relation personnelle que t'as avec les mecs les plus riches et les plus chauds de ta région. Mais plutôt, tes idées, tes opinions est-ce que t'aimerais que le pays devienne ? Est-ce que t'es monarchiste ? Est-ce que t'es un républicain modéré, progressiste, opportuniste ? Est-ce que t'es un socialiste révolutionnaire ou réformiste ? Il y a un milliard de partis qui se créent à l'époque. Bref, c'est à ce moment-là que le choix du vote devient basé sur une opinion. Le problème, c'est que faire de la politique, ça continue à coûter très cher. L'indemnité électorale est toute petite et la majorité des élus, notamment les élus locaux dans les mairies, par exemple, n'y ont pas droit. Donc on a beau être passé sur un système sur un achat de voix, le fait est que faire de la politique reste réservé à ceux qui peuvent se le permettre et qu'on appelle les notables. Des gens qui sont riches, puissants et très bien implantés localement. Il y a deux grandes figures du notable, c'est le vieil aristocrate monarchiste et le jeune avocat républicain. La coexistence de ces deux grandes figures dans la vie politique jusqu'à la fin du 19e siècle est hyper intéressante. On aurait pu croire qu'après avoir coupé la tête de pas mal de nobles à la révolution, on en avait terminé avec eux mais en réalité la révolution de 1789 c'était juste une étape dans une longue période où la société est de moins en moins dominée par la noblesse et de plus en plus par une nouvelle classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie. Ces deux classes, la noblesse et la bourgeoisie, elles fonctionnent absolument pas pareil. Les nobles, ils tirent leur pouvoir du fait qu'ils possèdent des terres et de leur sang. Ils sont nés dans une famille qui descend du cousin au 8ème degré de la belle-sœur du roi qui lui-même est là parce que Dieu. A l'inverse, la source du pouvoir de la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie, est différente. Si on simplifie, ils tirent leur pouvoir de leur argent et si on rentre un petit peu dans le détail, ils tirent cet argent du fait que les membres de la bourgeoisie occupent une place bien particulière dans un nouveau système d'organisation du travail et de production de richesses qui apparu quelques siècles plus tôt et qu'on appelle le capitalisme. Mais on rentrera dans le détail dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 19ème siècle, tout doucement, il y a une classe, la bourgeoisie, qui remplace progressivement l'ancienne classe dominante, la noblesse, au sommet de la société. Le problème pour la bourgeoisie, c'est que la société au 19ème siècle, elle est encore un petit peu comme avant la révolution. C'est une société qui reste basée, organisée, autour du groupe social auquel tu appartiens. Ce qui est important, c'est ça. Est-ce que tu appartiens à la noblesse ou pas, le village avec la communauté, la famille avec l'autorité du père sur tous ses membres, ou encore la camaraderie que tu ressens pour les personnes qui partagent les mêmes conditions de vie et de travail que toi ? Ça, ça emmerde un petit peu la bourgeoisie parce qu'elle, elle se définit non pas par l'appartenance à un groupe social, mais par rapport à la thune. Donc au fur et à mesure où elle devient la nouvelle classe dominante, elle pousse la société dans cette direction. Elle dit maintenant, on arrête avec vos histoires de groupes, de communautés, de villages. Maintenant, on est une société d'individus. Mettre autant l'accent sur l'individu par rapport à l'appartenance à un groupe, ça lui permet de couper l'herbe sous le pied de la noblesse, dont les membres, les nobles, tirent exclusivement leur pouvoir de leur appartenance à un groupe social. La noblesse, leur famille, etc. Le fait qu'on considère que le vote doit être individuel et secret, c'est la traduction dans notre système de vote de cette focalisation sur l'individu. C'est pour moi que je vote, yeah, c'est pour moi que je vote, yeah, c'est pour moi que je vote, yeah, c'est pour moi que je vote, Il faut bien comprendre que les gens n'ont pas attendu la révolution pour prendre des décisions collectives en votant. Bien avant la révolution, déjà au Moyen-Âge, les gens votaient régulièrement, par exemple, dans des assemblées de villages. La différence, c'est que c'était un vote de groupe. D'abord, les gens se rassemblaient, discutaient, cherchaient une position commune et se mettaient d'accord, et ensuite, ils votaient tous ensemble pour cette position commune. Le vote servait à faire la démonstration de l'unité du groupe, par exemple, du village. Tout au long du XIXe siècle, on a vu que malgré l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie, l'influence de la noblesse continue d'être importante, notamment dans les campagnes. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans ces campagnes, quand il y a une élection, on retrouve un vote de groupe, un vote collectif. À une différence près, c'est qu'il est encadré par les autorités du village, le maire, le curé, etc. Le jour de l'élection, ils rassemblent tout le monde sur la place du village, ils donnent deux, trois consignes de vote, et puis on va ensemble au bureau de vote voter pour le même candidat, qui est très souvent le noble du coin, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de l'Ancien Seigneur d'avant la Révolution. Le vote individuel et secret, c'est donc la clé de voûte du système de vote que la bourgeoisie met progressivement en place au XIXe siècle. Premièrement, parce que le vote individuel et secret est présenté comme le meilleur moyen de lutter contre le clientélisme, l'électeur, seul dans l'isoloir, face à sa conscience, avec personne pour surveiller pour qui il vote. Deuxièmement, parce que le vote individuel et secret vise, pour le temps du vote, à détacher l'individu des groupes auxquels il appartient. C'est ce que représente l'isoloir. Contrairement à l'organisation de la société avant la Révolution, c'est un système qui met en avant l'individu par rapport au groupe d'appartenance. Bref, c'est un système de vote qui correspond à la nouvelle organisation de la société qui émerge avec l'arrivée de la bourgeoisie comme nouvelle classe dominante. On essaie de mettre en place le vote individuel et secret dès 1848, mais ce sera seulement 60 ans plus tard, en 1913, qu'on y arrivera pour de bon avec la généralisation de l'isoloir et de toute la manière de voter qu'on connaît aujourd'hui. Isoloir, bulletin dans l'enveloppe, enveloppe dans l'urne, à voter, merci, au revoir et vive la démocratie. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de passer à la conclusion, je vais rapidement afficher un extrait de l'autobiographie d'Alexis de Tocqueville, un oeuvre du XIXe siècle qui s'est présenté aux élections en 1848. Cet extrait, il est hyper intéressant parce que dedans, on retrouve absolument tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, je vais me mettre par là pendant 2-3 secondes et puis si vous voulez regarder tout ça, vous pouvez faire pause. C'est bon ? Ok ? Conclusion ! C'est la fin de notre histoire. On a vu que notre système de vote repose sur 4 grands principes. On a vu avec le caucus en Iowa à quoi peut ressembler un système de vote qui repose sur d'autres principes que les nôtres. Et enfin, on a vu que ces 4 grands principes sont la traduction dans notre système de vote d'un conflit qui s'étale sur tout le XIXe siècle entre différentes classes sociales. Ce conflit, il est remporté par la bourgeoisie qui devient définitivement à la fin du XIXe siècle la nouvelle classe dominante. Ce système de vote qu'elle instaure et qui lui ressemble, qui ressemble à la société d'individus dont la bourgeoisie rêve, ce système de vote n'est qu'une partie parmi d'autres d'un système politique plus général que la bourgeoisie commence à mettre en place progressivement après la révolution de 1789 et qu'on appelle la démocratie libérale. On sera emmené à reparler de démocratie libérale dans d'autres vidéos. Alors tout ça, ça a des implications. Premièrement, nos 4 grands principes de vote ne sont pas naturels. Ils sont assez récents et on aurait très bien pu en avoir d'autres. Deuxièmement, ces principes de vote sont le résultat, ils sont le fruit d'une lutte de pouvoir au sein de la société. Ce qui veut dire que si on veut changer la manière dont notre société fonctionne, il va peut-être falloir changer la manière dont notre système de vote fonctionne. Et justement, vous remarquerez que je n'ai pas parlé du quatrième et dernier principe de notre système de vote. Le principe majoritaire. Le fait que celui ou celle qui gagne l'élection c'est celui ou celle qui a rassemblé le plus de voix. Je n'en ai pas parlé parce que justement c'est celui qui est là depuis le plus longtemps mais c'est aussi le premier qui commence à être sérieusement remis en question aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se rendent compte que notre système politique actuel, la démocratie libérale ne fonctionne clairement pas. Donc, ils essaient d'imaginer des systèmes de vote alternatifs qui reposent sur d'autres principes que ceux qu'on connaît actuellement. Et en particulier qui ne reposent pas sur le principe majoritaire. Sur cette chaîne YouTube, j'aimerais bien faire de temps en temps des vidéos sur ces systèmes de vote alternatifs. Déjà parce que, personnellement, ils m'intéressent. Voilà. Mais aussi parce que, comme on l'a vu, la manière dont on conçoit ces systèmes de vote nous apprend beaucoup de choses sur les luttes de pouvoir au sein de notre société. Si vous vous dites que ça a l'air intéressant, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton pour vous abonner à la chaîne YouTube et ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis comme ça, moi, ça me fait de plus en plus d'abonnés. Je deviens de plus en plus riche. Je deviens un notable de YouTube. Et puis après, dans quelques années, je pourrai renverser la bourgeoisie et à moi tout seul devenir la nouvelle classe dominante. Sous-titrage Société Radio-Canada